Hello la famille, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Fatou, je vous souhaite donc la bienvenue et surtout ne veuillez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Ça y est, nous y sommes, la saison de mariage, la thème communiant, date de promo a officiellement démarré. Bon, mes prochaines vidéos seront dédiées à cette magnifique saison qui s'annonce haut en couleur, alors restez connectés. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la mariée et nous allons réaliser ensemble un magnifique noir enceintin. C'est un élément très important pour les préparations, coiffure et make-up, juste avant d'en filer sa jolie robe de mariée. Simple et rapide à réaliser, il fait partie des indispensables de la garde-robe de la mariée. Et si on y rajoutait une petite touche de personnalisation, et oui, c'est vous la star, ce jour-là, il n'y a que vous et rien que vous. En satin ou en wax, le goût, la chose de la matière n'appartient qu'à vous-même. Alors c'est parti pour le tuto, le matériel sera en barre d'infos. Tout d'abord, je commence par plier mon tissu endroit contre endroit et je placerai mon t-shirt au niveau du pli. Je viens ensuite pré-découper mon tissu en laissant quelques marges supplémentaires pour la couture. Comme vous pouvez le voir, je découpe mais je sais bien la ligne de la manche. Donc je prolonge ma manche de quelques centimètres supplémentaires. Je fais également la même chose au niveau de la ligne des côtés, donc je prolonge de quelques centimètres supplémentaires. Là, je viens maintenant former mon encolure. Donc là, ça sera l'encolure devant. Je me servirai également de ce même patron pour faire le dos. Ici, j'ai enlevé un peu de tissu parce que je trouvais que j'en avais un petit peu de trop. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ma partie de devant. Et donc je vais me servir de mon patron de devant pour faire mon dos que je ferai au pli. Donc on a deux pièces de devant et un au pli pour le dos. Voilà, donc j'ai mes pièces ainsi que mon encolure et mes ceintures. Comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va passer à l'épinglage. Donc je vais épingler endroit contre endroit ma partie dos et mes parties devant. Donc au niveau des épaules, comme vous pouvez le voir. J'épingle ainsi les épaules et les côtés de chaque côté gauche et côté droit. Et ensuite, je passe le tout à la machine. J'épingle ainsi les épaules, comme vous pouvez le voir. J'épingle ainsi les épaules, comme vous pouvez le voir. J'épingle ainsi les épaules, comme vous pouvez le voir. J'épingle ainsi les épaules, comme vous pouvez le voir. C'est quelque chose qui est assez simple et rapide à faire On n'a pas eu besoin d'un patron papier qu'on a dû faire soi-même Juste un simple t-shirt et le tour échoué Donc là, vous pouvez le voir, je suis en train d'épingler mon encolure Donc l'encolure, en fait, la bande d'encolure, c'est juste une longue bande Donc j'ai laissé assez de marge pour pouvoir faire en fait tout le tour du col Et je passe le tout à la surjeteuse Donc petit rappel, moi j'utilise ma surjeteuse et non ma machine Mais pour ceux et celles qui n'ont pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser votre point surgé de la machine Moi j'ai rajouté un petit plus, c'est-à-dire mon petit plus, c'est que je voulais qu'il y ait de la dentelle Donc là, comme on est vraiment sur le thème du mariage Donc je voulais un peignoir en teintelle pour pouvoir embellir ce joli peignoir Et que la marie soit encore plus jolie lorsqu'on lui prendra les photos et qu'on lui fera des vidéos Donc je pique, comme vous pouvez le voir, ma dentelle en bas Donc pour avoir de jolies finitions Et je viendrai également piquer le tout à la surjeteuse Je fais également de même pour les manches Donc j'en ai profité pour faire également de même pour les manches Et là, maintenant, je passe à la touche finale C'est la personnalisation Donc par contre, pour la partie personnalisation J'ai vraiment pas eu le temps de vous filmer la totalité Mais je ferai un tuto prochainement pour vous expliquer comment faire un t-shirt personnalisé Ou éventuellement refaire un autre peignoir personnalisé Donc moi, je découpe mes lettres une par une Que je viendrai thermocoller au fer Tout simplement Et voilà Et donc à partir de cela Le peignoir est terminé Donc il vous en coûtera pas grand chose en fait C'est quelques dizaines d'euros Vraiment à tout casser Pour avoir un joli peignoir personnalisé S'il est fait bien sûr par soi-même Et voilà le résultat Donc comme vous pouvez le voir Voici le peignoir que j'ai réalisé Pour une future mariée Qui se marie prochainement Donc voilà N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en barre d'affos Me dire si le tutoriel vous a pu Et a été assez simple à comprendre En attendant Je vous fais de gros bisous Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine Pour un nouveau tuto Ciao ciao